Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et par la même occasion de Up Du coup on est sur Blade, donc c'est le nouveau personnage arrivé dans le jeu il y a un peu plus d'une semaine maintenant et donc je vais vous faire sa petite vidéo de présentation pour vous montrer à quel point il est très 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 fort et très utile et risque d'être très utile dans le futur et donc je vais le monter directement R4 en attendant de le monter R5, je ne vais pas l'éveiller tout de suite car il y a peut-être possibilité, enfin en gros ma gemme basique c'est soit elle sera pour Blade, soit elle sera pour Thor Ragnarok sachant que Thor Ragnarok il y a possibilité que je le double soit dans les cristaux que j'ouvre à chaque fois les cristaux à la une dans la collectable voire dans le top 1000 du classement de Bravoure ça m'étonnerait, mais voilà il y a peut-être possibilité donc je me laisse le choix de le faire mais je préfère en tout cas, je préférerais de toute façon la mettre à Thor donc si les deux, si je ne peux pas éveiller Thor d'une autre façon je la mettrais plutôt à Thor parce qu'il a l'air d'être monstrueux en étant éveillé alors que Blade l'est quand même sans l'être même si son éveil est carrément bien donc on va tout de suite l'améliorer donc du rang 1 niveau 10 au niveau 40 on va enlever ça, on va mettre ça, ça sera mieux voilà hop, niveau 10 je ne peux pas le monter rang 5 tout simplement parce que je n'ai pas les deux catalyseurs je n'aurai pas les deux catalyseurs Alpha voilà, mais sinon j'aurais pu c'est pas grave je ne suis pas assez prêt très franchement ah ouais si, j'avais des catalyseurs basiques derrière c'est pas grave voilà, vous voyez, j'ai quelques catalyseurs Alpha voilà niveau 30 et niveau 40 il y a aussi les catalyseurs basiques même si bon les catalyseurs basiques j'aurais pu les acheter très facilement voilà et derrière je vais le monter niveau 40 ouh, j'arrive à court de Virtuose en même temps je commence à ne plus ouvrir de cristaux donc forcément forcément que j'ai moins d'iso forcément et voilà niveau 40 donc il va être quoi 4000 et quelques 4100 voilà 4100 donc c'est pas mal donc vous voyez il manque surtout les catalyseurs Alpha mais les catalyseurs Virtuose c'est bon voilà donc maintenant je vais vous le présenter donc au niveau des des stats c'est un personnage tout à fait normal donc au niveau des pourcentages 22% et 180 en gros donc voilà c'est plutôt normal efficacité de blocage assez intéressante et armure également donc presque 11% et 63% d'efficacité de blocage les synergies je vous en parlerai un petit peu après parce que on regardera elles sont très simples mais c'est enfin voilà je vous les montrerai comme c'est des synergies uniques elles sont en rapport avec le personnage avec ses compétences donc au niveau de ses compétences donc à proximité d'adversaires qui saignent donc il va être vraiment beaucoup tourné sur le saignement pour chaque accumulation de saignement c'est à dire chaque debuff de saignement qui est sur l'adversaire il va générer 7% d'une jauge donc c'est à dire à peu près donc 7% d'une jauge donc ça veut dire par seconde donc ça veut dire en gros en gros en à peu près si je calcule bien 14 14 secondes il sera il sera au max mais ça c'est s'il y a un seul saignement ça c'est 14 secondes par contre s'il y en a 2 du coup ça sera plus que 7 secondes et s'il y en a 3 ça sera plus que 5 à peu près enfin voilà grosso modo donc c'est très rapide et c'est d'une jauge par contre d'une seule jauge donc voilà ensuite donc compte les aides dimensionnelles donc les aides dimensionnelles c'est par exemple Magic c'est beaucoup de Mystique mais c'est surtout Magic il y a Ghost Rider Mephisto Dormammu voilà entre autres le sens du danger donc une de ses compétences phares s'active et accorde à Blade 789 de taux d'attaque supplémentaire tout en réduisant la précision de compétence de l'adversaire de 40% donc ça va être intéressant pourquoi ? déjà parce qu'il va être plus offensif donc même contre un Dormammu qui sera immu il va ou Ghost Rider d'ailleurs il sera plus enfin il sera plus puissant déjà même s'il n'y aura pas les saignements mais c'est surtout qu'il va réduire la précision de compétence de l'adversaire donc que ça soit offensif ou défensif et du coup par exemple les lindes de Magic ne vont pas s'activer et ça c'est très très intéressant c'est très très intéressant donc voilà franchement franchement c'est un très bon attaquant je pense que vous l'aurez compris c'est pas un défenseur clairement c'est vraiment un attaquant mais vraiment très très bon pour l'attaque GA également l'attaque QA parce que on va pouvoir voir on va voir juste après qu'il peut se régène donc très bon voilà pour tout ce qui est attaque et même dans les quêtes bien sûr le système immunitaire de Blade attaque les substances étrangères ignorant les debuffs jusqu'à 95% plus vite selon le pouvoir actuel donc en gros plus il a de pouvoir plus il va pouvoir ignorer vite les debuffs donc c'est à dire il se prend un saignement s'il a tout son pouvoir et bien il va avoir il va il va ignorer le debuff au bout de imaginons le debuff devait durer je sais pas 10 secondes et bien il va durer que du coup 0,5 0,5 seconde au lieu de 10 donc c'est énorme enfin il n'y a pas beaucoup de debuffs déjà qui font 10 secondes mais imaginons un debuff qui dure vraiment longtemps par exemple le debuff EBT de Karnak qui doit durer du coup je crois que c'est 40 secondes et bien il va durer que 2 secondes donc c'est énorme enfin c'est génial quoi après c'est selon votre pouvoir et bon vous allez souvent ne pas être au max de votre pouvoir mais c'est toujours intéressant voilà par exemple la vague de froid d'Iceman concrètement la vague de froid d'Iceman elle durera moins longtemps donc c'est assez intéressant ensuite blocage synchronisé 100% de chance de faire saigner adversaire donc qui infligera 296 de dégâts directs sur 2 secondes c'est un bon saignement il est assez bon en saignement mais c'est surtout que ça va lui donner du pouvoir également donc c'est très intéressant donc blocage synchronisé c'est une parade bien sûr SP1 applique saignement 987 de dégâts directs sur 10 secondes assez intéressant un petit peu moins puissant que celui qui met avec la parade mais intéressant quand même SP2 cette attaque reçoit un supplément de 1950 de taux de critique donc 1950 c'est assez intéressant comme vous allez pouvoir le voir ça va faire un gros gros taux de critique parce que là en gros son attaque sera presque forcément critique parce que vous voyez là il a 583 donc ça va lui en gros ça va lui tripler quoi lui quadrupler même donc il va presque ça va presque être du 100% et également donc ça inflige saignement lors des coups critiques donc ça c'est intéressant parce que du coup voilà le taux de critique est amélioré donc plus donc plus les saignements qu'il peut mettre sur les coups critiques donc c'est vraiment le SP2 qui sera maxé vraiment le SP1 sera intéressant mais pas tant que ça vraiment le SP2 vraiment hyper cool infligeant 172 de dégâts directs par accumulation pendant une seconde donc c'est vraiment une seconde 172 pour chaque pour chaque saignement infligé il va générer instantanément 8% d'une jauge de pouvoir donc c'est à dire si vous en mettez imaginons 5 parce que vous allez voir que c'est c'est une mitraillette enfin des coups de pistolet mais vraiment hyper hyper rapide donc il va avoir énormément de coups si vous en mettez 5 ça vous fait 40% d'une jauge donc c'est à dire 40% de jauge ça vous fait à peu près à peu près 15% de pouvoir de votre pouvoir max en plus en plus des 7% de jauge de pouvoir par seconde donc c'est à dire si vous mettez donc imaginons 5 saignements donc en plus de ces 15% ça va vous faire 7% d'une jauge fois 5 donc 35 donc ça va vous faire 75% d'une jauge donc c'est à dire à peu près à peu près donc sur les 33% ça va vous faire à peu près 25% de pouvoir donc à peu près un quart de votre barre ce qui est vraiment intéressant en sachant que si vous n'avez enfin ça c'est vraiment en prenant compte que vous n'avez pas mis de saignement par exemple le SP1 par exemple ou d'autres quoi que vous n'avez pas mis de saignement plus long et si vous avez les blessures profondes bah là c'est une tuerie parce que blessure profonde ça dure 2 secondes en plus donc si vous faites donc ce SP2 et bah au lieu là que je vous dise 75% ça c'est 75% en une seconde bien sûr 75% en une seconde et bien donc s'il y a 5 saignements on part du principe qu'il y a 5 saignements et bien si il y a blessure profonde ça va durer 2 fois plus et du coup ça va être 75 fois 3 donc c'est à dire ça va vous mettre ça va vous mettre donc 225% d'une jauge donc 225% d'une jauge ça fait plus de 2 jauge donc c'est énorme c'est vraiment énorme voilà et le SP3 inflige 3 accumulations de saignements chacune inflige en 1300 sur 13 secondes donc ça c'est plus des saignements sur le long terme mais par contre ce qui est bien c'est que du coup ça va vous faire ça va vous faire des saignements ça va vous faire des saignements qui là vont vous faire gagner vraiment du pouvoir parce que là du coup 3 fois donc ça va vous faire 3 fois 7% donc 21% d'une jauge de pouvoir par seconde donc au bout de 5 secondes concrètement vous aurez vous aurez une barre de pouvoir en plus au bout de 5 secondes sachant que ça en dure 13 donc en gros au bout des 13 secondes vous aurez presque tout votre pouvoir sachant que vous allez attaquer pendant donc vous l'aurez concrètement et 70% de chance des tours d'essence pendant 3 secondes donc ce qui est assez intéressant ça va vous permettre d'attaquer derrière et du coup de faire ce fameux combo en plus ensuite au niveau donc des synergies il a une synergie chasseur de démons avec Mephisto ou Dormammou Blade va être affecté ça va lui ça va étendre son sens du danger donc c'est à dire son bonus d'attaque et ses 40% de réduction de compétence de précision de compétence ça va l'étendre à tous les champions mystiques donc c'est à dire par exemple le fléau qui n'est pas une créature dimensionnelle ça va l'appliquer Iron Fist pareil donc c'est surtout pour le fléau que c'est intéressant parce que c'est un bon défenseur par exemple mais après les autres enfin Mordo je crois que c'est si Mordo il doit être dimensionnel ah quoi que non bah non non je pense pas non non je pense pas il maîtrise les arts mystiques non non il doit pas être dimensionnel mais par exemple Doctor Strange donc Mordo je pense que ça ne sont pas des ennemis dimensionnels non non ça doit pas l'être ennemis dimensionnels c'est vraiment ceux qui viennent voilà d'une autre dimension tout simplement donc non je crois pas que ça le soit mais en tout cas voilà ça permet voilà peut-être un Mordo mais au moins fléau quoi de les passer quoi et vraiment plus facilement parce que du coup si vous réduisez sa compétence il n'a que 60% de chance de mettre son irrésistible après un SP au lieu de 100% donc déjà c'est vraiment intéressant il va en mettre un sur deux concrètement ensuite encore mieux avec Ghost Rider donc par contre oui Méphisto et Dormamou ils vont réduire la résistance énergétique de l'adversaire de 30% donc comme ils attaquent avec des une donc Dormamou ils attaquent de façon énergétique et Méphisto il va attaquer principalement avec des incinérations qui sont des dégâts énergétiques ça va être assez intéressant et donc Ghost Rider donc lui il va gagner plus de 50% d'un jugement donc lui ça va lui faire du 100% pour tous ses jugements donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand Ghost Rider ne met pas ses jugements c'est assez chiant je vous l'avoue donc voilà c'est cool c'est vraiment cool et donc Blade va gagner donc son sens du danger mais pas uniquement sur les dimensionnels mais sur tous les champions vilains donc c'est à dire ça sera sur les dimensionnels et également sur les vilains pas comptés dedans parce que Dormamou il est déjà compté dedans et il est vilain donc lui il sera pas affecté deux fois mais par exemple un Magneto qui n'est pas du tout une créature dimensionnelle et bien ça va l'affecter et donc il mettra moins de saignements il mettra voilà tous ces trucs là par exemple un Electro concrètement un Electro qui est un défenseur assez chiant parce qu'il va nous il va nous nous mettre ses chocs statiques et bien même si vous avez en plus d'avoir l'avantage de classe vous allez empêcher cette vous allez empêcher cette compétence un peu plus quoi donc c'est vraiment intéressant très franchement c'est très très intéressant et ensuite nous en avons une entre Spaddy Stark et Blade donc Blade va avoir plus 45% de force au bonus de sens du danger c'est à dire donc plus 45% d'attaque et plus donc de l'attaque augmentée bien sûr de l'attaque donnée par le sens du danger et donc plus 45% également sur sur les donc le 40% le 40% de 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 réduction de précision donc ça veut dire plus 45% ça fait à peu près du plus 20% donc ça va faire grosso modo du 60% de réduction de compétence donc si vous faites les 3 les 3 synergies ensemble ça devient un vrai monstre sachant que Mephisto et Ghost Rider en ont une ensemble il y a moyen de faire une belle équipe Ghost Rider Mephisto Blade plus donc Spaddy Stark et là ça devient vraiment une tuerie vraiment parce que du coup il a sens du danger contre les dimensionnels contre tous les mystiques et contre tous les vilains et son sens du danger est amélioré qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? et donc Spaddy Stark il va entamer le combat avec 3 charges d'assurance donc ce qui est très intéressant parce que c'est vrai que c'est long à monter enfin c'est long il faut quand même le faire il y a enfin ça se fait hein mais c'est quand même long donc d'en avoir 3 dès le début c'est assez intéressant voilà et bien je vais vous le tester donc en duel cette fois parce que c'est vrai que je voulais vraiment vous le tester enfin même sans synergie déjà parce que je suis en quête et qu'en plus voilà je voulais vous le tester contre des ennemis dimensionnels parce que le soldat d'hiver aurait pas été affecté je pense pas qu'il est compté comme vilain enfin je pense c'est même c'est même sûr que non donc voilà je voulais vous le tenter donc on va aller dans le classement tout de suite et j'ai vu qu'il y avait une belle petite magic pas loin j'ai regardé donc voilà on va faire 2-3 duels et il est même pas dernier de mes R4 c'est bien alors pour vous dire je l'ai jamais testé encore pour vous dire j'ai pas du tout testé encore donc mais bon enfin j'ai déjà vu pas mal de vidéos dessus donc je m'imagine donc là voilà déjà il met des saignements alors j'ai pas j'ai pas blessure profonde déjà donc SP1 là vous voyez déjà ça a réduit et vous voyez mon pouvoir qui va augmenter vous voyez il augmente bon très peu il augmente très peu mais ça augmente ça augmente mime de rien et vous voyez qu'elle n'a pas mis une seule elle n'a pas mis une seule une seule limbe donc c'est très intéressant vous avez vu le SP2 ultra puissant et avec voilà un grand grand nombre de critiques et un grand grand nombre de coups donc possibilité de vraiment mettre énormément de saignements vraiment donc très très intéressant et du coup on va également aller contre Ghost Rider comme ça là ça va durer un peu plus longtemps je vais vous montrer son SP3 donc de toute façon je vous montrerai ça dans la quête maître qui va arriver très très bientôt donc avec ce petit blade donc sachant que Ela est méchante on essaiera enfin j'essaierai de faire un combat avec 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 Ghost Rider avec Ghost Rider enfin même si je ne peux pas le faire même si je ne pourrais pas mettre Ghost Rider dans l'équipe du 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 New Feature Challenge je vous ferai une quête où j'affronterai un où j'affronterai Ela avec Blade voire même enfin voire même sur le Labyrinthe des Légendes je vous ferai peut-être un combat sur le Labyrinthe des Légendes c'est possible attaque puissante donc là j'ai bonus d'attaque vous voyez j'attaque vraiment très très fortement ah vous voyez blocage synchronisé mais du coup il n'y a rien nul il n'y a rien nul parce qu'il est émis et voilà donc ça ça lui met trois saignements comme vous avez pu le voir un par vous avez compris un par Shuriken et un par par Sekou et je vais vous faire un petit dernier combat comme ça contre contre un contre un ennemi comme ça peu importe donc par exemple Vodou ou ouais je sais pas j'ai pas trop choisi contre qui j'allais faire le dernier voilà on va faire ouais contre Vodou Vodou c'est pas mal ouais Vodou c'est pas mal allez on va faire ça on va faire Vodou allez donc Vodou ne doit pas être une créature dimensionnelle donc je vais attaquer un petit peu moins fort même si je pourrais si j'avais la synergie avec Mephisto et Dormammu ouais j'attaque un peu moins fort donc ça n'est pas une c'est bien c'est bien Dormammu Mephisto Ghost Rider tous les démons quoi et là vous voyez j'ai gagné énormément de pouvoir vous voyez j'ai déjà presque mon SP1 alors que j'ai rien fait ah oui je vous ai pas parlé de sa compétence spéciale parce que c'est vraiment hyper intéressant je vais vous en parler après voilà je voulais finir avec la petite attaque puissante surtout qu'en plus il y a un événement en ce moment lorsque je tourne cette vidéo au moment où il y a le coup de grâce normalement vous allez voir cette vidéo demain je pense dimanche soir je pense hein je crois que c'est ça mais voilà sa compétence spéciale donc qui est vraiment hyper intéressante même si là je pourrais pas vous la montrer mais en fait ça lui permet de se régénérer des vies en bloquant en fait en gros il va bloquer se régénérer des vies en perdant un petit peu de pouvoir et comme il va gagner énormément de pouvoir bah c'est pas trop un problème donc voilà ça lui permet vraiment de durer longtemps dans un combat alors en dessous des 70% de vie donc ça s'appelle immortalité vampirique voilà donc en gros il va il va consommer voilà comme ils disent consommer son propre pouvoir pour guérir de ses blessures à des degrés incroyables donc voilà il va vraiment donc en dessous des 70% vous allez rester en blocage et il va vraiment se régén selon bah votre niveau de compétence spéciale donc voilà en tout cas j'espère pouvoir l'éveiller rapidement ce petit blade et bah de toute façon je l'utiliserai rapidement dans la nouvelle dans la nouvelle QE parce que du coup il prendra il prendra la place donc de donc là je crois donc du coup il y aura Mephisto Dormammu et Blade et du coup il y aura Kaïd donc Kaïd et Médusa donc du coup c'est Octopus et Bouffon Vert qui s'en vont mais du coup voilà on aura pas mal de rancins donc là ça va le faire easy c'est cool voilà bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis sur ce personnage qui est vraiment ultra fort j'espère vraiment pouvoir de toute façon je vais le R5 rapidement et de toute façon je vais le mettre je vais essayer de l'éveiller assez rapidement également voilà bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de présentation et de tout type et n'oubliez pas que sur ma page Facebook il y a toujours le sondage le sondage enfin les sondages mutants et sciences qui sont disponibles voilà donc n'hésitez pas à aller y répondre voilà allez salut à la prochaine